... La naissance même du Touloulou, c'est bien l'anonymat, la mystification et la transformation. Mon activité dans les robes de Touloulou a débuté en 1988. Donc je suis à l'initiative même, je pourrais dire, de la location des robes de Touloulou. Alors le Touloulou, c'est un personnage mystique qui prend vie avec l'arrivée de Vaval le jour de l'Épiphanie et qui meurt avec le roi Vaval le jour du mercredi décembre. Les Touloulous sont dans les rues et dans les balles parémasquées le week-end et on n'a pas de nom, on n'a pas d'origine, on porte le nom de la tenue qu'on a. C'est ça le Touloulou, on est complètement masqué. On a une démarche de Touloulou, on change sa démarche et on a même une voix de Touloulou. Le carnaval c'est le reflet de la société à l'envers. On est un homme, on est une femme, aujourd'hui on a des pattes de singe ou de chèvre. Pour toutes les Guyanaises sous le masque, c'est le moment de fête, de festivité, de changer de tenue, de changer de personnalité. Et puis aussi de déposer son fardeau, on dit lâcher ses cheveux, c'est bien pour ça que la chanson dit lâcher ses cheveux. On n'est plus soi, on est transcendé par la musique et par la danse. On ne doit en aucun cas reconnaître la personne qui est sous le déguisement. C'est beau de prendre le plaisir de danser avec le Touloulou, la mazocca, biggin, vals. C'est le plaisir des hommes, c'est-à-dire les hommes que les femmes viennent chercher, les hommes à danser. Ils n'attendent que ça, que le Touloulou vienne chercher pour danser. À partir de 22h, 23h, on est au dancing. On demande à tous les hommes est-ce qu'ils en soif et s'ils en soif, on paie à boire pour eux. Si le Cavalier est un beau danseur, c'est clair et net que lui, il ne va jamais chômer pour la soirée. On fait un petit concours pour voir lequel qui danse le plus. C'est super ça et on adore ça. Chaque année, on est là pour ça. Et le Touloulou, on ne sait pas quel est, c'est un farfadé. Elle naît à 22h et elle meurt à 5h du matin. Sous-titrage ST' 501